Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les produits The Ordinary. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est sur la chaîne de French Beauté Québec qui en a parlé et tout de suite, c'est venu m'accrocher et je me suis dit, il faut que j'essaie ça, il faut absolument que j'essaie ces produits-là. Donc, c'est elle qui m'a donné le goût d'essayer et de tester ces produits. Celui qui a parti ça s'appelle Brandon Truax, puis il a parti la compagnie The Seam qui contient dans le fond 10 marques différentes. Mais une de ces marques-là, c'est la The Ordinary et c'est celle-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est une compagnie qui existe depuis 2013. C'est fait au Canada. Le principe de celui qui a inventé ça, c'est qu'il est parti du fait qu'il y avait beaucoup de compagnies qui vendaient des soins cosmétiques beaucoup trop chers à cause des coûts du marketing, du packaging et de la communication qu'il y avait autour des produits. Donc, il a fait des cosmétiques avec un look épuré qui promettent des résultats. Le packaging et le site web sont très simples. C'est des produits qui ont un look très pharmaceutique, mais moi, je les trouve aussi très beaux. Je trouve que c'est esthétique, puis c'est très tendance aussi. Ce qu'il y a de particulier dans cette compagnie-là, c'est que les prix sont vraiment très, très bas. Ça tourne autour de entre 5$ et 15$ environ. Le rétinol, c'est reconnu comme étant le principe actif le plus efficace contre les rides. D'habitude, ça coûte une fortune, mais celui de la compagnie The Ordinary est vraiment très, très, très abordable. Puis, qu'est-ce qui est le fun dans cette compagnie-là, c'est qu'ils vont directement à l'essentiel. Par exemple, le produit acide hyaluronique 2%, bien ça contient de l'acide hyaluronique. Donc, ils n'iront pas par quatre chemins pour présenter leurs produits. C'est vraiment très, très clair. C'est des produits qui sont transparents, c'est-à-dire qu'on voit le nom et le pourcentage de concentration des actifs écrits sur la bouteille, donc on sait exactement ce qu'on achète. Il n'y a pas de cachette. C'est des produits soins pour le visage, mais ils font aussi des fonds de peint. C'est des produits qui sont très concentrés et qui sont sans ingrédients inutiles. Ils sont non testés sur les animaux qui n'ont pas de parabènes, sans sulfate, sans huile minérale, sans colorant dérivé du goudron. Par contre, ce n'est pas des produits bio ni naturels. Et la livraison est super rapide. Dans le fond, on n'est pas avec des produits avec des jolies odeurs, mais on est plutôt dans l'efficacité. Donc, si vous voulez un produit qui sent bon, ce n'est pas dans ces produits-là que vous allez le trouver parce qu'ils sont pas mal tous non-odorants. Par contre, c'est très efficace. J'avais déjà reçu l'hydratant dans ma boîte beauté de Look Fantastique, puis je l'avais vraiment aimé. Je trouvais que la texture était parfaite, il pénétrait bien, c'était non gras, puis c'est un produit que j'avais apprécié. Eux, ils suggèrent de ne pas mélanger plus de trois sérums. Par contre, il faut faire attention à la combinaison de produits. Quand on arrive sur le site, ça peut être un petit peu mélangeant au début, on ne sait pas trop, c'est toutes des petites bouteilles, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, mais c'est pas long qu'on se rend compte que c'est vraiment très simple parce qu'il y a une fiche explicative. Ça indique aussi le moment où le mettre, s'il y a un risque à l'exposition au soleil, les compatibilités entre les produits. Puis eux, ils suggèrent de commencer à mettre le produit à base d'eau et ensuite celui à base d'huile. Donc, on commence toujours par le moins épais dans le fond et on finit par le plus dense. Moi, j'ai acheté ces produits-là en faisant une commande directement sur le site parce que c'est une compagnie canadienne. Mais pour ceux qui sont en France, vous pouvez trouver les produits sur Makilalia, Asos, Lookfantastic, Amazon et Filunik. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Donc, on va commencer par le produit qui m'intéressait le plus, en fait, et qui est vraiment apprécié parce que j'ai quand même fait une petite recherche là-dessus pour savoir dans quoi je m'embarquais. Puis, il est apprécié de beaucoup de gens. C'est le sérum Buffet. C'est un 30 ml et il est vendu 14,80 $. Comme on peut voir, pour un sérum, c'est vraiment pas cher. Puis, 30 ml, c'est pas mal le format qu'on a d'habitude quand on achète les sérums. Donc, il est sous forme de gel. Puis, c'est un produit qui est sans eau, sans alcool, sans silicone, sans gluten. C'est un produit qui est vegan, qui est aussi sans cruauté animale. Donc, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que c'est une série de technologies qui ciblent les signes du vieillissement. Je vais pas tout vous nommer les noms de ces actifs-là parce que c'est vraiment complexe. C'est des noms assez compliqués qu'on n'entend pas souvent parler. Je peux vous dire qu'il y a aussi 11 acides aminés bénéfiques pour la peau et il y a de l'acide hyaluronique dedans. Bref, c'est un sérum qui est complet. Il est multifonction. En fait, c'est comme s'il avait mis plein de principes actifs dans la même bouteille et ça le rend quand même assez complet. C'est pour ça que je le trouve vraiment intéressant. Donc, c'est un sérum qui est à appliquer le matin et le soir. On poursuit avec l'Advance Rétinoïde 2%. Dans le fond, c'est de la rétinol. On sait que le rétinol, c'est le meilleur produit anti-âge qui existe. Ça a été prouvé par des tests. Donc, le rétinol, c'est la molécule qui favorise la production de collagène et d'acide hyaluronique. Donc, c'est un anti-âge. C'est repulpant, c'est bon pour les rides, le lissage, l'éclat du teint. Ça travaille aussi sur les tâches pigmentaires. Il suggère de ne pas l'utiliser avec d'autres rétinoïdes. Puis, il ne faut pas l'utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Donc, c'est à utiliser le soir après les sérums d'eau, mais avant les traitements plus lourds. C'est un produit qui est sans eau, sans alcool, sans silicone, c'est vegan, c'est sans gluten et c'est sans cruauté animale. Ensuite, je vous présente la caféine solution 5% plus EGCG. C'est encore un 30 ml et celui-là, il est vendu 9,60 $. Donc, ça, dans le fond, c'est une concentration qui est très élevée de caféine, c'est-à-dire 5%, plus du EGCG. Bon, ça, c'est un nom compliqué, là, même si je vous le dis, c'est un peu complexe, mais je vais essayer de mettre ça le plus simple possible. Dans le fond, ça, le EGCG, c'est obtenu à partir des feuilles de thé vert. Puis, en gros, ça contribue à réduire l'aspect des poches et des cernes sous les yeux. Dans le fond, c'est ça qu'il faut qu'on retienne du produit. Le EGCG, c'est sensible à la lumière. C'est pour ça qu'ils ont fait un emballage à l'épreuve des rayons ultraviolets, donc il est quand même assez foncé. La façon d'utiliser, c'est qu'on doit masser une petite quantité sur le contour des yeux le matin et le soir. Puis, ils disent que ça a une texture légère. Donc, je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Ensuite, on a l'acide lactique 10 % plus HA. C'est un 30 millilitres et c'est vendu 6,70 $. Ça, c'est une formule concentrée à 10 % qui va exfolier en douceur. On va y ajouter une baie poivrée qui va réduire les signes d'inflammation et de sensibilité de l'exfoliation. Donc, si jamais vous la trouvez trop abrasive, il y a la formule plus douce qui est vendue à 5 %. Celle-là est 10 %. Puis, c'est la baie qu'il y a à l'intérieur qui donne cette couleur-là. On voit qu'elle est comme un petit peu rosée. Donc, c'est ça qui donne la couleur. Ils disent que c'est déconseillé pour les peaux sensibles. Ils conseillent d'éviter aussi les exfoliations mécaniques pendant qu'on utilise cet exfoliant. C'est à appliquer une fois par jour, de préférence le soir. Ça peut être dilué avec d'autres traitements pour réduire l'intensité jusqu'à ce que la peau s'habitue. Il faut éviter le contour des yeux. Puis, ça contient un acide qui peut augmenter la sensibilité de la peau au soleil. Donc, on est sujet à avoir des coups de soleil. C'est pour ça que c'est important d'utiliser une crème solaire quand on utilise ce produit-là. Celui-là aussi est sans alcool, sans huile, sans silicone. Il est vegan et il est sans cruauté animale. J'ai aussi l'acide hyaluronique 2% plus B5. Ça, c'est un 30 ml et c'est vendu 6,80 $. On sait que l'acide hyaluronique peut absorber jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Donc, ça, ça assure une hydratation en profondeur. L'acide hyaluronique, c'est naturellement présent dans la peau, mais sa fonction habituelle, c'est pas d'hydratation. Il y a beaucoup de produits qui sont vendus sur le marché qui promettent de l'hydratation, mais la molécule est trop grosse pour pénétrer dans la peau. Donc, elle reste sur la surface de la peau. Et aspire l'humidité, donc c'est ce qui donne la sensation de douceur. Sauf que ça donne une impression qu'elle est hydratée, mais dans le fond, c'est pas tout à fait le cas. Celui-ci qui est vendu chez The Ordinary, il assure une hydratation en profondeur. Et l'action est repulpante sans aspirer l'eau. Donc, on doit appliquer quelques gouttes le matin et le soir sur le visage avant d'utiliser les crèmes. C'est un produit sans alcool, sans huile, sans silicone et sans cruauté animale. Puis, on a l'alpha-arbutin 2% plus HA. C'est un 30 ml et c'est vendu 8,90 $. Ça, ça atténue l'apparence des tâches et l'hyperpigmentation. C'est concentré à 2%, puis il y a de l'acide hyaluronique aussi à l'intérieur. Donc, ils disent d'appliquer quelques gouttes sur le visage le matin et le soir, mais on doit utiliser une protection solaire le matin. Ensuite, on a de la niacinamide 10% plus zinc 1%. Ça, c'est un 30 ml et c'est vendu 5,90 $. Ce produit-là, il réduit l'apparence des imperfections de la peau et la congestion cutanée. En fait, c'est de la vitamine B3, mais dans une concentration élevée de 10% avec du zinc ajouté pour équilibrer le sébum. Par contre, pour ce produit-là, il y a une contre-indication, c'est qu'il ne faut pas le prendre en même temps que la vitamine C pour ne pas compromettre l'efficacité de la vitamine C. Mais ça, c'est un produit qui n'est pas fait pour traiter l'acné. En fait, ce qu'ils suggèrent, eux, c'est que si on veut traiter l'acné, on est mieux avec du péroxyde de benzoyle ou de l'acide rétinoïque. Donc ça, c'est à mettre sur le visage matin et soir avant les crèmes. Puis c'est sans alcool, sans silicone, vegan et sans cruauté animale. On va terminer avec un produit que je trouve vraiment très particulier. C'est de la vitamine C, suspension 23% plus HA 2%. C'est un 30 ml et celui-là, il est vendu 5,80 $. Donc, on sait que la vitamine C, c'est un antioxydant puissant qui est capable de lutter contre les signes du vieillissement en éclaircissant la peau. Ça contient 23% d'acide ascorbique pur qui, sans eau, conserve une parfaite stabilité. L'ajout d'acide hyaluronique, ça adoucit la peau. Donc, c'est un produit qui s'absorbe en 10 à 20 secondes. Puis c'est sous forme de poudre fine de forte concentration. Quand je dis que c'est particulier, c'est qu'habituellement, quand on prend la vitamine C, c'est sous forme liquide. Celui-là, il est sous forme de poudre fine, mais c'est sous forme de lait. Ça ressemble un peu à un lait. Je vous montre. Donc, c'est ça, c'est blanc sous forme de lait. Il en existe sur le marché à base de silicone pour éviter les sensations poudreuses, mais c'est moins efficace parce que le silicone, il piège la vitamine C. Donc, il faut mettre une petite quantité le matin ou le soir, c'est idéal l'après-midi, après les produits liquides. Ils disent de ne pas le mettre avec du niacinamide parce que ça peut entrer en conflit. Mais ça, vous avez juste à aller voir le guide de la routine des soins qui est disponible sur le site de Décime. C'est une formule qui est sans eau, sans silicone, sans alcool, sans huile, c'est vegan et sans cruauté animale. Donc, c'est tout pour les produits The Ordinary. Moi, je vais les tester probablement un par une semaine chaque pour voir si j'ai des réactions cutanées par rapport à ça. J'ai été vraiment emballée par ce que propose cette compagnie. Puis, je vais les tester pendant un certain temps et je vous reviendrai là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Mettez-moi un commentaire et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!